Voilà, tous ces petits crotins étalés, il y a du cheval, c'est ça que j'aime, c'est ces barrières-là que j'aime. Ici, il y a des élans, il y a des tas d'animaux sauvages qui, évidemment, viennent manger le foin qu'on donne aux chevaux ou aux vaches. Donc les animaux sauvages, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de péter la clôture. Si vous avez des clôtures comme chez nous, en barbelés, ce qui coûte très cher, ils peuvent tout péter. Donc là, l'élan, par exemple, il va casser celui-là. Boum, avec ses bois, il va tout casser, même celui-là. Puis après, tranquillement, il va rentrer pour manger le foin. Donc ça et ça, à remplacer, ce n'est pas extraordinaire, c'est assez facile à faire. Surtout qu'ici, vous payez 5 dollars à l'ONF, on va dire. Et pour 5 dollars, vous pouvez charger un camion de bois et vous le coupez vous-même. Ce serait pas mal chez nous. Et après, ça fait ça. C'est joli, non ? Et puis c'est traditionnel. Et encore une fois, si l'élan, le mousse vient péter la clôture, on l'a refait. C'est tout ce que j'allais dire. Quand on parlait des nez percés il y a un petit moment, nez spears, comme ça. Donc c'est des Indiens qui descendaient de la montagne. Et puis il y a un Français, peut-être qu'il était un peu bourré, il a traduit par... Ah ouais, c'est des nez percés. Pas du tout. Alors raconte l'histoire, parce que c'est trop bien. La rivière Gros-Ventre. Pareil, parce que les Indiens vivaient vers la chute d'eau. Donc le même traducteur, il a dit... Le même traducteur. Alors les mecs, c'est des Gros-Ventre, alors qu'il n'avait rien compris. Et celle-là aussi ? C'est la rivière. Et en fait, ils ont traduit par le serpent. Mais bon, ça peut se comprendre, Marc. Ouais, ouais. Mais quand même, c'est terrible. Parce que du coup, la rivière, elle s'appelle Gros-Ventre, alors qu'ils parlaient juste d'une chute d'eau. Ces Indiens-là s'appellent des Gros-Ventre. C'est des Chachonnes ? Chachonnes, oui. À vie, maintenant, ils vont s'appeler Gros-Ventre, alors qu'ils voulaient dire chute d'eau. Quand même, quand même, les gars, il fallait réfléchir un peu, non ? Gros-Ventre, venez bercer, c'est l'écriveur. Je te fous zéro, moi, et alors ? Donc c'est le langage des signes, en fait. Hommes, hommes blancs, talk, big talk. Il parle fort, là. Il parle fort, ça c'est le conseil, le conseil. Si tu murmures, secret, tu... comment ? Murmures. Du fait, enfin c'est fait. Et pourquoi c'est fait du feu, c'est pareil, c'est le même signe. Le feu, fait. D'accord. Ça c'est shoot, tiré. D'accord. Tu peux tirer fusil ou à l'arc. Mais c'est tiré. D'accord. C'est bien, quand même. Ah ouais, c'est extra. Sous-titrage Société Radio-Canada